Depuis sa création il y a 14 ans, Nuit Blanche a l'ambition de surprendre et d'éclairer sous un autre jour l'art contemporain, de l'emmener dans des lieux inattendus, comme ici ce disque géant imaginé par Christian Rizzo, se reflétant sur les pierres du plus vieil hôpital de Paris, celui de l'Hôtel Dieu. Nuit Blanche habille la capitale et met en valeur ses monuments. Cette année, le fil conducteur était l'amour et la scène. L'idée c'était de raconter une histoire tout le long de la scène du Paris médiéval au Paris moderne et que cette histoire soit une histoire d'amour parce qu'après ce qu'on a subi on avait bien besoin d'affirmer l'amour. Pour les promeneurs, le choix portait sur une quarantaine de projets artistiques destinés à tous les publics. La place est jolie, l'éclairage est magnifique et j'aime bien, je suis réceptive à ce genre d'installation. C'est pas une soirée pour être seule en amoureux, ça c'est clair. Non mais c'est exceptionnel aussi, on voit des choses qu'on voit jamais à un autre moment de l'année, donc il faut en profiter. Il a fallu parfois patienter plus d'une heure pour profiter d'une création originale, comme ce show de quelques minutes des nymphes du Crazy Horse dans le décor 1900 du Petit Palais. C'était parfait dans le contexte avec les belles statues, voilà, c'est des gravures vivantes. Débordés par le succès également, les inventeurs d'une machine à produire des images sur de la musique électronique, une demi-heure à peine après avoir démarré, leur fête affichée complet.